Générique ... Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'information ETV News. Je suis Camille Ewell et voici les titres. ... Blocage de la décharge du CIVAD à Grand Camp, les grévistes ont été entendus. ... Rebondissement dans l'enquête sur l'incendie de Saint-François. Et enfin, les cinémas guadeloupéens échappent à la taxe de 10% prévue par le gouvernement. ... Aucun déchet ne sera traité tant qu'ils n'obtiendront pas une réunion avec la direction. Leur revendication est claire. Les agents du CIVAD ont décidé de bloquer l'entrée de la décharge de Grand Camp et leur colère a finalement été entendue. Marius Mathieu a suivi le dénouement de cette grève. Des réfrigérateurs pour bloquer l'accès, un site totalement désert et des conteneurs qui débordent. Aujourd'hui, les employés de la CIVAD bloquent totalement la déchetterie. Et les revendications des employés sont très claires. Nous bloquons aujourd'hui, c'est pour essentiellement la révision des carrières et pour la poursuite de l'exploitation. Nous avons une négociation prévue à midi avec le président du CIVAD, le président de Cap Excellence et ses quelques membres syndicals. Pour débloquer la situation et trouver un accord, les employés se préparent à affronter l'administration du site. Pour cela, direction Cap Excellence. Dans la plus grande salle de réunion, employés grévistes, élus locaux et directeurs se retrouvent autour d'une table pour trouver un accord, finalement trouvé, après deux heures de négociation. Oui, dès demain. Dès demain, il faut que ça reprenne. On ne peut pas laisser les déchets en suspens pour trop longtemps. Il faut, sur le plan de la sécurité sanitaire, mettre en place quelque chose dès demain. Pour les employés de la CIVAD et membres des syndicats, cette réunion est aussi une réussite. Concernant la décharge, nous devons rassurer les Guadeloupéens. Donc, depuis à midi, nous mettons un service minimum en place, qui a fonctionné, un service minimum très large. Et donc, il n'y a pas de souci à niveau de ça. Et nous, on n'a pas discuté. Il n'y a pas de souci. La déchetterie est désormais réouverte, en service minimum, sous promesse de mettre en place les revendications des employés avant mars 2019. Rebondissement dans l'enquête sur l'incendie de Saint-François. Il ne serait pas dû à un barbecue mal éteint, comme le suggéraient les premières données de l'enquête. C'est désormais certain. L'incendie a été causé par l'intervention d'un tiers. Un terme à utiliser néanmoins avec prudence pour le procureur de la République. On l'écoute tout de suite. L'intervention d'un tiers, ça peut vouloir dire deux choses. Ça peut être une intervention d'un tiers involontaire, c'est-à-dire par accident. Ça peut être une intervention d'un tiers volontaire. C'est-à-dire qu'on veut mettre le feu. En l'état actuel de l'enquête, je suis incapable d'affirmer que le feu, l'incendie, était émis de manière volontaire à cette table. C'est la raison pour laquelle nous avons pris pour l'instant le parti, je dirais par prudence, d'ouvrir une information judiciaire sur le concours de l'incipation. Les cinémas guadeloupéens ne sont pas prêts à fermer leurs portes. Ils échappent à la taxe que voulait leur imposer le gouvernement, au même titre que les cinémas en métropole. La taxe spéciale additionnelle à hauteur de 10%. Elle sera finalement plafonnée à 5% en 2019. On voit tout cela avec Grégoire Trutman. La décision était attendue dans tous les cinémas d'outre-mer. La TSA, une taxe prélevée sur chacun de nos tickets, sera moins élevée que prévu. Cela ravit les cinéphiles de l'archipel. Le prix est déjà un petit peu assez élevé, donc s'ils augmentent encore, je pense que ça va faire fuir les clients et les gens vont plus valoriser le téléchargement des films sur Internet. Alors qu'ils en étaient exonérés jusqu'en 2015, le gouvernement a étendu cette taxe au cinéma d'outre-mer. 3% aujourd'hui et une augmentation progressive pour arriver en 2022 à plus de 10%, comme en métropole. Mais après la mobilisation des professionnels du secteur, la commission des finances de l'Assemblée nationale vient de voter son plafonnement à 5%. Un soulagement pour Christelle Théophile, directrice du plus grand cinéma de Guadeloupe. C'est le résultat et c'est le fruit d'une longue bataille menée par le syndicat CECOM et dont Cinestar fait partie intégrante. Il est vrai que les coûts de construction et les coûts liés à l'exploitation en Guadeloupe, aux Antilles et en Outre-mer, dans le sens large, sont si différents de la métropole qu'il était très difficile pour nous, salles de cinéma aux Antilles, de supporter le taux prévu à 10,72%. La taxation sera donc deux fois moins élevée que prévue. La direction de ce cinéma affirme qu'elle n'augmentera pas le prix des tickets. Et c'est un temps d'ailleurs à aller au cinéma. La pluie ne cesse de tomber sur tout le territoire, occasionnant des inondations partielles. Et la situation n'est pas prête de s'améliorer. La vigilance jaune est maintenue jusqu'à samedi prochain, jour où les premiers skippers de la route du Rhum devraient franchir la ligne d'arrivée. On jette tout de suite un oeil au classement provisoire. Chez les ultimes d'abord, François Gabart fonce toujours vers la victoire. Il creuse son écart avec son premier poursuivant, Francis Joyon, qui lui pointe à 129 000 du leader. Ensuite, très très loin derrière, Romain Pillard est à 1543 000. Et ensuite, Thomas Coville à 1569 000. Ensuite, chez les multi 50, c'est toujours Thibaut Chauvel-Camus qui est en tête de la course. Mais après, c'est un grand chambardement puisque c'est Erwan Leroux qui a pris la deuxième position à 97 000 du leader. Ensuite, Armel Tripon à 138 000. Et enfin, Gilles Lamiret qui lui est à 184 000. Chez les Imoca, c'est toujours Alex Thompson qui est le leader de la course. Mais c'est maintenant Boris Herrmann qui est son premier poursuivant à 52 000, suivi de très près par Paul Mella. Et enfin, Vincent Rioux et lui à 63 000 de la tête de la course. C'est la fin de ce journal. Mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. Blocage de la décharge du CIVAD à Grand-Camp, les grévistes ont été entendus. Rebondissement dans l'enquête sur l'incendie de Saint-François. Et enfin, les cinémas guadeloupéens échappent à la taxe de 10 % prévue par le gouvernement. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur ETV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada